Et nous en 168 randonnées se poursuit aujourd'hui et au niveau de la carte nous sommes dans cette zone ici donc juste ici au niveau du Maïdo et nous allons faire la numéro 87 pour vous faire découvrir le Grand Bénard par le sentier Grand Bord depuis le Maïdo. Le sentier Le Grand Bénard par le sentier du Grand Bord depuis Maïdo vous fera découvrir le Grand Bénard qui culmine à 2898 mètres d'altitude, c'est le troisième plus haut sommet de l'île de la Réunion. Cette randonnée a pour une durée totale de 7 heures, soit une distance totale de 18 kilomètres et un dénivelé positif cumulé de plus 740 mètres. Cette randonnée est catégorisée de niveau sportif, elle est de couleur orange. Là vous pourrez vous garer au niveau du petit parking en contrebas ici. Vous avez déjà un magnifique point de vue sur l'ouest de l'île de la Réunion. Le parking est fermé à cause des travaux. Le début de sentier se fait juste après le parking, devant nous par la piste DFCI de Lopard. Premier panneau indicatif avec le Grand Bénard juste devant nous tout droit à 3h30. Nous sommes à une altitude de 2170 mètres. Le Grand Bénard est dans cette direction sur la gauche. Voilà, c'est joli avec un beau soleil. Le sentier est balisé de balises jaunes et blanches. Comme vous pouvez le voir ici, avec une roche peinturée en jaune juste devant nous. Toujours bien observer les balises pour ne pas se perdre. La nature est belle ici avec une biodiversité riche. La première étape, ça va être d'atteindre ce petit sommet juste en face de nous. Avec une statue de la Vierge Marie. Déjà, vous avez un magnifique panorama sur le cirque de Mafate. Voici ça. Avec en face de nous, le Gros Morne, le Piton des Neiges et tout le ciel de Mafate en contrebas. Le cirque de Mafate qui se réveille tout tranquillement. Notre destination, ça va être au niveau du Grand Bénard, juste ici. Alors, ce sentier, vous ferez allonger le bord, le bord ici. En contrebas, vous avez Mafate. Et vous atteindrez ensuite le Grand Bénard qui se situe juste derrière la petite branche, là-bas. Donc, il ne faut pas avoir le vertige ici. Et comme je disais tout à l'heure, dans les détails de la rondeau, cette rondeau catégorisée de couleur orange déjà et de niveau sportif. Donc, il faut avoir quand même de bonnes conditions avant d'entamer cette rondeau. En tout cas, c'est bien balisé avec le marquage jaune, comme vous pouvez le voir. Vous ne risquez pas de vous perdre ici. Une condition physique est nécessaire pour effectuer cette rondeau. Et en plus, nous sommes en altitude. Donc, au niveau du cardio, c'est un petit peu plus compliqué. Donc là, nous avons déjà effectué 30 minutes. Le Grand Bénard est à 3 heures devant nous. Et nous sommes à une altitude de 2263 mètres. Bien sûr, il est recommandé de ne vous approcher pas du bord du rempart, car les failles sont profondes et le risque de chute est bien présent ici. Donc, il faut rester vigilant et toujours respecter le sentier, suivre les balises. Parce que vous avez même à côté du sentier des crevasses. Comme ceci, si on sort des balises, on peut se mettre en danger facilement. Et c'est très profond, comme vous pouvez le voir ici. Une belle crevasse. Donc, parfois, il y a des disparitions à la Réunion. Mais ça peut être dans ce genre de crevasses-là. Franchement, on est juste où il est voulu sentier balisé. Regardez-vous. Monticule de pierre. Qui ont été déposés par les marcheurs. Et il y a encore le givre ici. Je ne sais pas si on le voit. Donc, on a du givre qui est en train de fondre sous le soleil. Petit hélicoptère Qui est posé dans le cercle de ma fête. Avec le Grand Bénard à 1h40 à partir de cette intersection. Et la pise de la glacière, ça va être juste en contrebas. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo il y a quelques années sur la glacière. Donc, si vous voulez voir cette vidéo, vous pouvez rechercher sur ma chaîne la glacière. Et là, nous sommes au niveau du Grand Bord à 2450 mètres d'altitude. Nous avons ici une station de biosécurité qui permet de protéger les forêts en nettoyant les chaussures. Alors, on va lire tout simplement. Vous entrez dans un site obsessionnel du Parc National de la Réunion, inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Vos chaussures, elles peuvent transporter des plantes invasives. Menace majeure pour la biodiversité unique de l'île. Derrière, on peut voir des espèces endémiques telles que le branle vert. Oups, pardon. Merci pour votre participation. Un petit geste pour vous. Un grand pas pour la nature. Ça, c'est une belle phrase. Donc, le concept, c'est très simple. Ça va être de taper les chaussures sur les gris pour faire tomber la terre. Et frotter les chaussures sur les brosses. Ça va permettre de faciliter la préservation de la nature, de cette biodiversité unique à la Réunion. Donc, vraiment à préserver, à en prendre soin, la Réunion est fragile. Donc, comme ce branle vert qui est unique, qui pousse juste sur l'île de la Réunion. Et vous avez le système ici. Donc, on va taper les chaussures. On va enlever la terre. Et on va brosser un peu. Bien brosser pour enlever des éventuels germes invasives. Donc, c'est un terrain avec beaucoup de rochers. Bon, bien là, ça monte bien. On gagne en altitude. Il y a aussi une belle fraîcheur. Il y a le vent qui commence à se souffler. Mais c'est vraiment magnifique. Regardez-moi ça. Et au loin, nous avons, avant les nuages, nous avons le cirque de Salazie. Et on va avancer tout tranquillement vers le sommet qui nous attend. Avec déjà l'antenne qui est juste là. Je vais zoomer dessus. On arrive progressivement. Le Grand Génard est juste devant nous. Avec la petite Croix Blanche. Et c'est le dernier mètre. Il reste à peu près un bon 400 mètres. Ça fait du bien d'arriver. On continue de monter. Il fait froid ici. Il y a du givre encore. C'est la route. Et le Grand Bénard est juste devant nous. Ça va être juste ici. Avec la petite Croix. Allez, on attaque le dernier mètre. On dirait qu'on arrive. J'espère que j'aurai un petit peu d'ouverture. Voilà. Et vous avez le Grand Bénard. Avec cette fameuse Croix Blanche. Bonjour. Yes. Ok. Il y a pas mal de vent aujourd'hui. Il a monté les nuages. Avec devant nous le Gros Morne de la jonction des Trois Cirques. Le siècle de Salazie, au fond. Le siècle de Mafate. Et en dessous des nuages, on a le siècle de Silas. Au-dessus des nuages, ici, le paysage est à couper le souffle. Un panorama exceptionnel. Il fait froid aussi. Je m'abrite en contrebas de la Croix. Et je me refais un peu les forces avec un petit sandwich. De la pierne. 3 2 22 1 2 2 Musique de générique Depuis ce sommet, vous observerez le beau village de Silahos. Musique de générique Musique de générique Musique de générique En face de vous se tiendra la frontière rocheuse naturelle qui sépare le cirque de Mafate sur votre droite et le cirque de Silahos sur votre gauche. Il s'agit du col du Taïbite. Musique de générique Et devant vous, le piton des neiges, le sommet de l'île de la Réunion. Musique de générique avec les hauteurs du tampon. Musique de générique Musique de générique Musique de générique Et en arrière de vous, vous aurez une observation sur l'ouest de l'île de la Réunion avec la plage de l'Hermitage. Musique de générique Musique de générique Retour au chaud dans la voiture, sur le parking et à l'extérieur, le ciel s'est couvert. La rando est validée avec succès. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous être abonné à cette chaîne. Ça me fait plaisir. Pour les nouveaux qui découvrent cette chaîne, merci de cliquer sur s'abonner. Allez, à bientôt. Vous aimez ce défi ? Merci de cliquer sur s'abonner pour me soutenir et de laisser un petit commentaire. Allez, à bientôt pour de prochaines aventures. Musique de générique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada